Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du Comité permanent du Conseil sur les stratégies et politiques publiques. Et ce soir, spécifiquement, on débute un peu les présentations concernant le processus budgétaire. Et nous avons trois groupes de vedettes locales pour nous présenter les budgets des différentes, de trois différentes organisations. J'ai dit trois, puis c'est quatre. Autorité policière, TransAqua, Kodiak Transpo et Expansion Dieppe comme telle. Alors, sans plus tarder, la Ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral traditionnel non-cédé des migmas. Les traités de paix et d'amitié que les migmas ont élaborés de façon conjointe, ont été élaborés de façon conjointe et signés avec la couronne britannique pendant le 18e siècle s'appliquent à ce territoire. Les traités n'abordaient pas la cession de territoire ou de ressources, mais reconnaît en fait le titre des migmas et établissaient les règles concernant ce qui devrait être des relations durables entre les parties. Alors, ceci étant dit, notre mot de bienvenue, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le pouvoir de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, premier groupe, l'autorité policière, Kodiak, qui va faire la présentation au conseil municipal. Your Worship, ça va bien aujourd'hui, monsieur? Vous-même. Hello, my name is Don Moore. Je m'appelle Don. Je suis le président de l'administration régionale policière et permettez-moi de commencer en vous disant que l'autorité policière essaie de vous desservir, vous et des communautés qui font partie de la région Kodiak et nous avons fait beaucoup de travail cette année à essayer de mobiliser les résidents et les entreprises des trois municipalités afin d'en arriver à une série de priorités pour les services policiers et nous avons fait du travail que nous sommes heureux de vous présenter ce soir. Ensuite, nous allons vous proposer un plan à plus long terme afin qu'on puisse bien réussir sur le plan de la santé et la sécurité ici en communauté. Je vais vous expliquer notre plan stratégique, ce que nous avons débattu au sein de la PRC. Je suis accompagné du vice-président, monsieur Miguel Jamala, ainsi que plusieurs collègues de la police régionale Kodiak et nous allons terminer avec des recommandations plus précises selon des options qui vous auront été présentées. La présentation que vous avez reçue a été modifiée ces dernières semaines, et on va la modifier davantage dans les jours à venir, mais on va quand même repasser un peu d'informations avec vous ce soir. La PRC, donc, au début de cette année a voulu avoir le plus d'engagement auprès du public possible afin de respecter un de ces deux mandats légiférés. Nous n'avons que deux responsabilités précises. Premièrement, de développer les priorités des services de police et deux, de mettre sur pied des mesures pour respecter ces priorités. Nous avons mesuré la réussite au cours de l'année et pour voir comment on réussit tout au cours de l'année. On s'est réunis avec 80 différents groupes communautaires et organisations. En 2022, on a reçu des centaines de courriels, des réponses à un sondage que nous avons établi afin d'avoir quelque chose qui est très concret. Le mandat et les conditions de la PRC est établi selon votre protocole d'entente. Donc, l'entente que vous avez avec Moncton, entre Moncton et Dieppe et Riverview, déclare précisément que nous devons avoir l'engagement de la communauté. Est-ce que ça va? Vous me voyez? Oui, non, pardon. Oui, on ne veut pas oublier Riverview. Il y a Moncton, Dieppe et Riverview, bien sûr. Oui, on va dire DMR. Oui, effectivement. Alors, cela dit, on avait des thèmes partagés qui ont ressorti. Ils contiennent des centaines de pages d'informations. On l'a résumé à un rapport de 30 pages que vous avez reçues au mois d'août. Et ceci, en fait, dit que la communauté et les trois municipalités de la communauté recherchent plus de services de police communautaires. Je l'ai dit il y a quelques mois que si je demandais à 10 personnes ce qu'est les services communautaires, je vais recevoir 14 réponses. Mais les gens veulent plus de services de police communautaires. On veut plus de services de police pour régler la circulation, la vitesse, les personnes qui font de la vitesse, les personnes qui passent les arrêts stop, les voitures bruyantes, sans silencieux. Alors, on veut plus de services de contrôle de la circulation, plus de contrôle des drogues et plus de contrôle des vols contre la propriété. Donc, nous avons recommandé de recommander la force policière de 25 membres réguliers et 14 civils pour jouer des rôles d'appui, de soutien. Ce sont des opérateurs du 9 à 1, du personnel judiciaire, un analyste. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai oublié. Des personnes qui vont aider aux enquêtes. Ce ne sont pas des rôles de policiers, mais 14 postes de civils. Les 25 rôles d'agents de police, 10 d'entre eux seraient dédiés à une unité de police communautaire, 4 à une unité de circulation et 5 qui seraient dédiés à la drogue et la criminalité. En plus de ce que font déjà les services de police Kodiak aujourd'hui, il y avait un programme supplémentaire également qu'on voulait adopter, un programme qui a bien réussi ailleurs, y compris dans l'Ouest du Canada, un programme qui verrait une structure telle que les membres de la GRT auraient accès à des services, dans le sens que s'il y a un problème social, lorsqu'ils répondent à un appel, ils auraient accès aux ressources pertinentes pour obtenir, pour orienter le client, si vous voulez bien, au bon endroit, une fois qu'on s'occupe des affaires policières comme telle que ces clients reçoivent des services supplémentaires. Alors, nous, ce n'est pas pour les services sociaux qu'on demande de l'argent, c'est pour les services de police, pour leur permettre de mieux comprendre leur rôle afin de réorienter les clients aux services sociaux les plus pertinents. À ce moment-ci, je vais donner la parole à mon vice-président, Nagesh, si vous voulez donner les grandes lignes du budget, s'il vous plaît. Merci, Don. Merci, M. le maire, conseiller, conseillère. Nous avons présenté trois différentes options. La première serait d'adopter les 25 agents et 14 civils dès la première année. Ceux-ci, on va vous montrer les sommes, les montants actuels dans un instant. Premièrement, je vous montre les trois options. Ensuite, on a les mêmes agents, mais étalés. Ici, on dit qu'il y en aurait huit dans la première année, huit dans la deuxième et neuf à la troisième année. Mais en fait, ce qu'on change ici serait que la première année, on en demande cinq agents de la GRC et dix et dix. Ce serait les mêmes 25, mais étalés de façon différente. Et c'est pour la même chose pour les employés municipaux, ce serait quatre et sept. Ceci ne va pas changer. Et la troisième option, les mêmes 25 agents de police, mais sur cinq ans. Cinq par année sur cinq ans et trois employés municipaux, civils par année sur cinq ans. Les coûts se voient ici. On demande deux augmentations pour l'année prochaine. Une augmentation au budget de base. Ceci, c'est pour le fonctionnement. Nous devons avoir des augmentations de salaire suite à la signature du contrat signé avec la GRC. Et vous savez que les coûts du carburant augmentent beaucoup. Ça en fait partie. Le coût de l'équipement, des voitures, des véhicules supplémentaires pour les membres, les nouveaux membres au coût de 1,3 million. Les coûts indirects, tels les régimes de pension et les coûts administratifs, qui sont des augmentations normales. Et du côté des civils, on envisage des augmentations. Et on a un bureau au centre-ville de Moncton. Et bien, on envisage un nouveau système de répartition vers sa terme aussi. Et ensuite, le 340 000, c'est le budget de base qui est relatif à la gestion du risque. Pour un total de 3,8 %, ce qui est une augmentation de 10 % par année. Et ensuite, on demande l'ajout de cinq agents de plus et cinq employés municipaux au coût de 1,9 million dollars, qui est un 5 % de plus chaque année. Aussi, je voulais ajouter que les coûts supplémentaires de 400 000, ici, dès la première année, visent le programme de sensibilisation qui nous permettrait d'avoir des conseillers pour régler les problèmes ou traiter des problèmes des sans-abri ou d'autres questions d'itinérance pour lesquels les agents de la GRC ne sont pas équipés d'aider. Les coûts totaux, donc, sont de réduite de 3,8 millions de dollars pour le budget de base, pour le plan stratégique pour les cinq agents plus les cinq employés municipaux, pour un total de 1,9 million, pour un total de 5,7 millions, qui représente une augmentation de 15 % chaque année. Et ensuite, les coûts ont augmenté de 5 millions de dollars. En 2022, on a demandé une augmentation forfaitaire de 1,5 million de dollars pour l'atténuation des cellules. On ne le demande plus. Ceci représente une réduction. Alors, le prochain budget serait de 43 millions de dollars, qui représente une augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente. Alors, voilà pour ma présentation, M. le maire. Merci, M. le maire, merci pour la présentation. J'ai plusieurs questions. Premièrement, j'aimerais revenir en arrière. En 2019, je pense, lorsqu'on a commencé à revoir, quelle était la vision qu'on recherchait? On a augmenté la capacité et on a augmenté le nombre d'employés à cette époque-là. N'est-ce pas? C'était en 2019 ou 2018? En fait, bref. Entre ces deux années, ma question est, dans quelle mesure étions-nous proches des coûts projetés à l'époque à ce qui est la réalité? Parce qu'aujourd'hui, c'est très bien qu'on envisage augmenter cela, mais dans quelle mesure est-ce qu'on était proches de ces prévisions de l'époque? Et pour ça, le 3, le 3,8 millions, est-ce que ce sera 3,8 ou est-ce que ce sera 4 ou 5 millions? Lorsqu'on regardera en arrière dans cinq ans cette augmentation de 10 %, est-ce que ce sera réellement une augmentation de 10 % ou de 25? Voilà ma question. Ce qu'on avait présenté à l'époque était plus bas que le 10 %. L'augmentation la plus importante est en raison du contrat de la GRC. On ne savait pas ce que serait l'augmentation dans le nouveau contrat avec la GRC. On avait projeté 2,5 % en tant qu'augmentation. On ne le savait pas, mais c'est le chiffre qu'on utilisait tout le temps. Et il y avait eu d'autres coûts, d'autres augmentations en 2023 également qui relèvent, qui sont en raison de ce qui se passe autour de nous. Les coûts d'équipement, du carburant, tout augmente de beaucoup et ceci pousse l'augmentation. Dans une année normale, le 10 %, et c'est de la spéculation ici, ce n'est pas une bonne façon de procéder, mais ce serait probablement qu'une augmentation de 5 %. Je veux juste bien préciser que nous recommandons un plan sur 3 ans, une mise en œuvre sur 3 ans. C'est ce qu'on recommande en tant qu'autorité policière. Pour la première année, en raison de différentes raisons, mais y compris en raison de l'inflation et l'augmentation au budget de passe, on recommande qu'on y mette 5 nouveaux agents dans la première année et 3 agents civils, 3 employés civils la première année, et l'augmenter en 2024 et 2025. On pourra avoir des chiffres d'ici un jour ou deux sur ce que seraient les coûts en 2025, mais on ne saura pas ce que sera l'augmentation de base s'il y a des augmentations de l'inflation en 2024-2025. Il y a un an, on n'aurait pas pu prédire 3,8 millions comme augmentation de base à ce moment-ci. J'espère que ça aura répondu à votre question. Oui, et je suis sûre que les services des finances vont regarder tout cela de très près. À ce moment-ci, est-ce que nous avons la capacité, ou avez-vous la capacité de recevoir une telle augmentation de ressources en si peu de temps, dans le soutien aux ressources? On me dit que oui, c'est la réponse simple. Mais on aimerait l'adopter de façon graduelle, en faire un peu la première année et s'assurer que ce soit bien prévu, bien planifié à la deuxième et la troisième année. Je pense que pour ce qui est du sondage et la réponse communautaire, c'est super ce que vous avez fait. Je pense que vous avez bien réussi à tâter le pouls des trois communautés, mais il y a une différence entre ce qui serait génial à avoir, ce qu'on aimerait avoir et ce qui est obligatoire. Et nous avons un conseil, et j'espère que ceci a été analysé. Et je pense que juste pour la ville de Dieppe, ça représente 1,4 million de dollars d'augmentation, juste pour le service communautaire. Alors, est-ce que cette augmentation, comment est-ce que nous allons en profiter? Est-ce qu'on va recevoir plus de services dans notre communauté? La réponse simple de la part de la PRC est oui, et c'est ce qu'elle veut la PRC. Nous voulons plus d'agents de police. Dans la rue, on veut plus d'agents de police, afin qu'il fait du travail de police pour desservir la communauté. Du point de vue opérationnel, monsieur le surintendant, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, on sera en mesure de le faire? Merci pour la question, conseiller Deboutier. Donc, la réponse courte, c'est oui. La réponse plus longue, c'est, en ce moment, il y a, si on a environ 40 à 50 000 appels de services par année, que les gendarmes de Côte-Dièves doivent répondre. Ça peut aller à des plaintes simples comme que le chien de mon voisin jappe à côté de chez nous jusqu'à un homicide. Donc, il y a tout le milieu. Qu'est-ce que cette force de plus va rajouter? C'est pouvoir faire tout ce qui est entre le plus bas et le plus haut. Si on parle de visibilité, si on parle d'être capable d'enquêter des certains crimes, le crime à la personne, la lutte contre les stupéfiants, la visibilité policière, pouvoir avoir une unité qui peut faire l'enforcement du code de la route à tous les jours. Puis pas juste, disons, une fois par mois, parce que là, on a une unité qui vient de la province. Ils viennent deux journées par mois si on est chanceux, s'il n'y a pas d'autre priorité à l'entour de la province. Nous, qu'est-ce qu'on fait entre les appels, les 40, 50 000 appels? On essaie de faire tous les extras qu'on a besoin de faire pour assurer la sécurité publique, pour assurer que les gens disent « je me sens sécuritaire dans la communauté ». Donc, des 25 policiers, on a une base. La base, c'est 10 personnes pour une unité de sécurité routière, 10 pour la police communautaire. Puis là, on a déjà vu ça, on a mis, on a assigné un école secondaire, un policier à chaque école secondaire dans le Grand Mountain. Ils ne sont pas assis en tout temps dans ces écoles-là. Mais ça va être une présence plus qu'on avait avant. On s'entend, il y a 37 écoles dans le Grand Mountain, Mountain, the Upper Riverview. Donc, en ce moment, on ne peut pas être visible dans tous ces lieux-là où ce que c'est comme la plus grosse richesse, c'est notre jeunesse. Moi, j'aimerais ça pouvoir envoyer, disons, une équipe de sécurité routière dans toutes les écoles à chaque matin, à chaque midi, puis à chaque fermeture des classes. Ce n'est pas logique. Il faudrait que j'aille 100 policiers ou 37 policiers pour faire ça. Donc là, avec le 25 sur 3 ans, ça va être tranquillement, pas vite, adresser tous ces problèmes-là, mais aussi avoir un plan pour avoir des résultats parce qu'on ne veut pas juste gorrocher 25 personnes dans les heures pour dire qu'est-ce qu'on va faire avec ça. On sait déjà où est-ce qu'on a besoin de placer ces gens-là. Donc, c'est là qu'on veut les enligner. Pour répondre à vos questions précédentes au sujet de si on a la capacité, on a la capacité, c'est un peu plus compliqué, disons, si on dirait qu'on a besoin de 25 personnes l'année prochaine parce que là, où est-ce qu'on trouve ces 25 personnes-là? L'académie de police à Régina, tout le monde veut des gendarmes, puis les autres provinces ne sont pas nécessairement prêts à relâcher leurs gendarmes d'expérience. Mais là, si on dit 5 l'année prochaine, ça, il n'y a pas de trouble. 5, ce n'est pas un gros problème. Puis là, 10 l'année d'après, puis 10 dans deux ans, aucun problème si on fait cette décision-là pour ça. Puis on va y trouver une place dans notre vieil édifice. On va être stratégique. Puis s'il faut faire des corps de travail différemment ou faire des genres de patrouilles satellites ou ce qu'il faut figurer de quoi pour dire, vous 5, vous allez passer toute la journée dans le grand dieu à faire de la sécurité routière, c'est ça qu'on va faire. Puis s'il faut faire des échanges dans des stationnements pour des véhicules de police, c'est ce qu'on va faire. Parce que ce budget-là n'inclut pas juste les 25 gendarmes, ça inclut l'équipement des véhicules de patrouille et quoi que ce soit. Donc, on a notre plan pour ça. Puis ça va être à moi-même et à l'inspectrice, je suis à Farah, de faire le plan comment est-ce qu'on va délivrer les résultats. Donc, on va voir où est-ce que ça en est. Puis si ça n'est pas approuvé, nous autres, on va continuer à faire notre travail qu'on fait bien à tous les jours. Puis tout l'extra, le côté proactif, on va faire tout ce qu'on peut. Puis on réussit en ce moment de faire des bons pas. C'est juste qu'on traîne la patte pour pouvoir faire tout ce que les gens nous demandent. Merci beaucoup. Merci. Autre question? Je ne vous pose aucune autre question. Alors, merci pour la présentation. Et un dernier commentaire? Juste un autre commentaire? Certainement. Un dernier commentaire. J'aimerais remercier les conseillers Jean-Marc Brideau et les résidents Brideau et Arsenault pour leur service. Et merci pour vos nominations de la Ville de Dieppe. Les conseillères qui ont apprécié déjà le travail. Elle a reçu un baptême par le feu. Et puis on apprécie ce qu'elle a déjà fait. Et il y a M. Benoît Bulletin également. Merci. Alors, prochain item. Merci. Merci à vous tous. Madame l'inspectrice Farah, toujours un plaisir de vous recevoir chez nous. Je vous ennuie de moi, M. Benoît Bulletin. Oui, absolument. Absolument. Ça aussi. Je m'ai oublié de le dire, j'étais trop gêné. Bonne fin de soirée. Alors, maintenant, nous recevons l'équipe de Transacrois avec Sharon Doucette et Jean-Pierre Ouellet. Bonne fin de soirée. Je suis un bon honneur, chers conseillers et conseillères. Mon nom est Jean-Pierre Ouellet. Je suis commissaire au conseil d'administration de Transacrois. Je suis ici pour présenter notre budget pour l'an prochain. J'aimerais reconnaître aussi, dans la salle, Kevin Rice, qui est notre directeur général. Sharon Doucette, qui est notre directrice de comptabilité. Et aussi, un nouveau conseiller qui a commencé le mot passé, Victor Cormier. Victor est déjà engagé dans les discussions. C'est très le fun de l'avoir au conseil. J'aimerais remercier la Ville de Dieppe pour ça. Aussi, moi, je suis aussi été nominé par la Ville de Dieppe en 2019. J'ai Transacrois. J'aimerais remercier votre confiance. Merci. Alors, on va parler du budget de 2023. Parler un petit peu de la gouvernance au niveau du conseil d'administration. Puis, j'aimerais aussi dire que Michel, notre président, n'a pas pu se rendre ce soir. C'est pour ça que c'est moi qui fais la présentation. Alors, je vais discuter des deux premiers points. Il y a aussi notre mission, surtout sur le côté de la gouvernance, aux priorités budgétaires. Je vois aussi, le professeur Sharon va faire la présentation, l'ébauche du budget sur le côté des opérations d'exploitation et aussi sur le côté capital du budget des immobilisations chez Transacrois. Alors, la mission de Transacrois est de recueillir et de traiter les eaux usées de manière fiables, rentables et respectueuses envers l'environnement. De tout et de tout, c'est que ce qu'on va faire, on va faire sûr que l'eau qu'on rejette dans notre environnement est de beaucoup meilleure qualité que ce qui arrive. C'est ça qui est notre job. Puis, les ajouts aux infrastructures qu'on a fait les dernières années chez Transacrois, qu'est-ce qu'on va dire plus tard, démontre fiablement, c'est ça qu'on fait chez Transacrois. Donc, on nettoie l'eau avant que c'est remis dans l'environnement et la rivière Petit-Codiak va être de beaucoup meilleur état dans le futur à cause de ça. La vision est d'être un intendant remarquable de l'environnement soutenant la planification régionale, le développement économique et la qualité de la vie des villes de Dieppe Mountain Area Review. Je vais mettre Dieppe en avant, c'est juste parce que je peux. C'est important chez Transacrois qu'on puisse suivre l'agrandissement de la grande région. On est la population la plus grandissante au Nouveau-Brunswick, sinon dans les maritimes, je vais juste garocher ça là. Puis, c'est important pour nous de pouvoir servir la communauté en soi. On sait qu'on a l'infrastructure pour pouvoir le supporter, on sait qu'on est capable de le faire à plein terme, on sait qu'on est capable de le faire fiablement. Alors, les priorités budgétaires pour 2023. On veut assurer une prestation de services rentable et rationnelle tout en garantissant un taux unitaire convenant pour 2023. Je l'ai pour la prochaine année à 210 $ de l'unité, puis on a ce tarif-là depuis 2016, même après avoir investi un grand projet de 90 millions chez Transacrois sur les infrastructures. On peut regarder n'importe quel grand projet, gros projet de cette envergure-là dans la province, puis je ne pense pas que vous allez trouver beaucoup de projets de cette envergure-là, 90 millions, qui auraient été rentrés à temps et sous le budget. Je pense que les GAP et les Transacrois ont fait un job formidable pour pouvoir vous fournir ce service-là. On continue à travailler sur une stratégie de gestion d'énergie. On sait que les coûts d'énergie vont augmenter. Je pense qu'on a reçu les médias dans les dernières semaines. On sait que ça s'en va par là, puis on sait que ça n'arrêtera pas. Dans le futur, les coûts d'énergie vont augmenter. Ça aide aussi sur la gestion de tous les appareils chez Transacrois aussi. Ça aide à faire des décisions sur peut-être investir un petit peu plus d'argent sur quoi est plus efficace énergétiquement plutôt qu'attendre à la prochaine, au futur remplacement de cet item-là. Mettre en pratique les recommandations de la stratégie des régionales sur les eaux usées et le débordement des gouts unitaires. Ça fait un bout qu'on veut travailler là-dessus, mais finalement, on commence à travailler là-dessus avec les municipalités, puis on voit qu'il y a des projets qui vont se développer sur ce côté-là. C'est important d'inclure ça dans notre stratégie future. On a aussi beaucoup de déchets qui ne sont pas des eaux usées qui arrivent chez Transacrois. Il faut continuer de travailler avec les communautés pour faire sûr que ce qui arrive chez Transacrois, qu'on est capable de passer à travers du processus avec un impact minime. des huiles, des graisses, des bouts de bois. On a toutes sortes d'affaires acquérantes à l'usine qui peuvent dommager l'équipement, qui coûtent un petit peu plus d'argent. Ça fait que c'est important de travailler avec le public pour pouvoir gérer ces choses-là. L'année passée, je pense que vous avez vu, on avait eu un déversement d'huile. Ça avait été dans les médias, puis le public a ressenti ça. On a eu des bons commentaires. Pourquoi ça arrive? Comment ça arrive? Kevin a géré ces questions-là formidablement, puis il faut continuer ses engagements avec le public. Les messages, qu'est-ce qui doit être jeté aux déchets. Les coûts aussi de compostage ont augmenté de 42 % en raison de l'augmentation de la production des biosolides. Une des choses qui arrivent quand on a fait le projet de Transaqua pour nettoyer, ajouter au nettoyage des biosolides, on a plus des biosolides. C'est un problème enviable parce que l'eau est plus propre pour sortir, mais si on met l'eau plus propre, il faut que la saleté sorte en quatre parts. Ça sort en biosolide. C'est rendu à un point où on a plus des biosolides, il faut gérer ça. Puis ce n'est pas de quoi qui ne coûtait rien. Ça coûte de quoi faire pour gérer ça, ces biosolides-là. On a des projets d'immobilisation supplémentaire sur les projets capitaux pour 2023, qui veut dire qu'il faut investir de l'argent sur ce côté-là aussi. Sharon va en présenter de plus dans un petit peu. Je vais demander à Sharon de venir présenter, puis on pourra rouvrir les questions. Merci. Bonsoir, M. le maire et conseillers et conseillères. Il y a quelques semaines, nous avons communiqué avec des représentants et de toutes les municipalités. Nous avons présenté nos états financiers et notre plan d'affaires de 2023. Nous l'avons fourni et nous avons eu une discussion. Et donc, ici, cela représente notre budget de 2023. Et ça va jusqu'en 2026. Donc, les revenus, on peut voir ce qui est là. Le total des dépenses. Et on a déjà tenu compte de l'inflation dans nos revenus et dépenses. Et donc, pour la question, à quoi cela a l'air. Donc, voici notre répartition des revenus. Le vert représente, nous voulions démontrer de façon visuelle, afin de montrer l'utilisation des unités résidentielles. Il y avait augmentation de 2714 unités équivalentes. Et un des facteurs, il y avait plus de développement et la consommation comme telle. Et cette année, également, vous voyez une plus grande augmentation pour certains revenus. Nous avons investi 27 millions de dollars pour TVH, mais il y a de 432 à plus de 5 %. Mais nous ne recevons pas de financement des autres sources de revenus. Donc, nous essayons de trouver d'autres façons d'augmenter les revenus de façon autre que les droits chargés aux utilisateurs. Et nous ne recevons plus d'argent de la Société du développement régional ou d'autres sources, donc on a vu cette décroissance cette année. Alors, cela représente ici une répartition des dépenses qui sont, la répartition en fait, et quelques faits saillants pour 2023. L'électricité, le budget, il y a eu une décroissance, puisque nous avions changé nos présomptions de 2020, nous avons réduit le budget de 2023 d'environ 74 000, et nous avons pu avoir d'autres décroissances aussi, parce que nous n'avons plus besoin d'assurance pour la fin des travaux. Donc, les impôts fonciers ont diminué de 112 000 $. La présomption de l'an dernier, c'était que le foncier, la répartition foncière a été augmentée, mais ce n'a pas été élu. Évidemment, il y a eu la consultation pour ressources humaines et autres. Et les biossolides, certainement, c'est quelque chose, comme Jean-Pierre vient de le dire, il y a eu une augmentation pour cette raison. Donc, les augmentations sont de 17 000, c'est en raison d'écorces de plus. Et ensuite, il y a le camionnage pour l'amener à d'autres endroits. Donc, 272 000 $ est ajouté à cela. Également, l'entretien augmente, pour les produits chimiques dans l'eau, en raison des produits biossolides qui s'étourent. Donc, notre budget en immobilisation, ici, ce que l'on voit, c'était notre première ébauche. Il y a eu des changements. Nous allons présenter notre deuxième ébauche jeudi à la Commission. Donc, certains des changements que vous voyez ici, il y a eu 3 millions de dollars de plus pour une stratégie des déversements que nous n'avions pas la première fois. Donc, nous l'avons ajouté. Également, nous avons ajouté d'autres évaluations pour certaines choses à haut risque. Et donc, ça va changer un peu lors de notre réunion de la Commission. Mais ça vous donne une idée de ce sur quoi nous nous concentrons. Nous travaillons à cette égale. Également, voici des faits saillants de notre budget en mobilisation. Pour ce qui est de notre réseau de transport, nous essayons de faire en sorte, nous voulons avoir un meilleur investissement de sécurité afin qu'il y ait des installations, des connexions par Internet et voir si nous pouvions avoir des détails sur notre serveur. Et aussi, nous allons avoir un projet d'eau recyclée. Je pense que c'est en 2025 que ça va réduire environ 50 % des coûts d'eau potable qui entrent dans notre usine. On veut avoir du recyclage afin d'utiliser moins d'eau potable pour ce qui est des questions opérationnelles. Les stations de compostage, comme ça a été mentionné, nous voulons ajouter une plateforme numéro 4. Nous allons avoir une mise à niveau de la plateforme numéro 1 et nous devons avoir une mise à niveau des murs, des plateformes 1 et 2 afin d'avoir une bonne couverture pour ce qui est du compostage. Ensuite, il y a un remplacement de certains actifs après un certain temps. Donc, nous voulons examiner un remplacement opérationnel. Nous voulons avoir un camion électrique et nous voulons remplacer des actifs qui ont été identifiés dans notre plan de gestion des actifs, comme, par exemple, pour ce qui est d'avoir une façon d'avoir l'énergie de réserve d'appoint lorsque c'est nécessaire. Ensuite, une prévision sur 15 ans. Voilà ici ce que nous examinons au cours des 15 prochaines années et ce que nous allons, la façon dont nous voulons distribuer nos fonds et notre travail, et de voir à ce que nous puissions couvrir tous les coûts sans avoir à emprunter. Et voilà pour ma présentation. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Merci. Madame Le Boutier. Merci. Je voudrais revenir à certains des chiffres que vous avez présentés et je vais essayer de rentrer dans votre présentation de l'an dernier parce qu'il y avait plus de chiffres. Cette année, nous n'avons pas tous les chiffres. Alors, j'essaie de comprendre quel est l'excédent accumulé que nous avons en ce moment et que vous allez avoir à la fin de l'année financière. Globalement, 143 millions pour nos actifs. En ce moment, nous avons 25 millions $ en argent et un grand parti se trouve dans des démentures pour les obligations d'épargne. Et je sais que l'année dernière, le budget de l'an dernier, ça dépasse un peu mes connaissances. Inaudible. Alors, notre budget, notre budget de l'an dernier avait un excédent de 6 millions, 3 millions, 37 millions. Et en ce moment, nous nous attendons d'avoir notre excédent de cette année devraient être d'environ 1 million cette année. Également, pour ce qui est de la présentation, vous ne passez pas des chiffres, vous avez un pourcentage de 24,89 %. C'est quoi le vrai numéro? Pardon? 3 618 000. Alors, vous attendez, si je comprends bien, si je comprends bien, vous devriez 6,8 millions. Ben, disons, d'accord, on va pouvoir le 4 millions. Un amortissement de, comme vous l'avez dit, près de la même chose. Et nous avons un excédent accumulé de 27, et vous attendez d'avoir 35 au cours des cinq prochaines années de 35 millions pour ce qui est parce qu'il concerne votre budget et votre structure. Quand j'examine ces chiffres, ça me surprend que cette année, nous n'examinons pas, nous n'avons pas essayé de réduire cette unité parce qu'il y a plus d'argent-là dans vos prévisions à long terme. Il y a donc assez d'excédents pour compenser même certaines des augmentations. Donc, pourquoi voyons-nous, pourquoi utilisons-nous encore cet outil parce que vous avez un excédent de cette ampleur? Thank you. La réponse, c'est un groupe qui a beaucoup encore d'inconnus au changement du processus de l'investissement qu'on a fait chez Transaqua. Par exemple, notre, notre, sur le côté des biosolides, on est obligé d'amener des biosolides en dehors de la province pour rejeter parce qu'on ne peut pas le placer dans notre centre de recyclage ou de projet des échos 360 pour faire du compostage. Pas de place. Ça, c'est un coup qu'on n'avait pas anticipé. Là, il faut trouver, la commission trouve des solutions à ça. Ça, ça va coûter de l'argent. Il y a des incertitudes là. Il y a vraiment des investissements capitaux à faire là. Il y a des remplacements sur notre stratégie de asset management qu'il faut prévoir pour le futur à long terme. OK? Fait qu'est-ce qu'on peut faire? On peut évidemment réduire le taux pour un an, deux ans. Après ça, il faudrait être rattrapé puis aller plus loin parce qu'on sait que tout commence à coûter plus cher, l'énergie coûte plus cher, le matériel coûte plus cher. Fait plutôt de faire un roller coaster de tarifs, garder le tarif stable. On est capable de prendre cet argent-là puis l'investir dans le futur d'une manière stable. la stabilité est là. On a le même tarif depuis 2016. OK? Puis on regarde sur le long terme qu'on ne devrait pas d'arranger ce tarif-là à long terme. Fait stabilité est important quand on vient à faire de la tarification au niveau public puis c'est ça qu'on regarde à long terme comme commission, c'est faire sûr qu'on a de quoi qui fonctionne à long terme. Est-ce que M. Marche aurait une autre question? Oui, absolument. que vous regardez déjà ça. Moi, j'aimerais voir le comité, le conseil, regarder à qu'est-ce qui est le plafond qui devrait être alloué jusqu'à un surplus qu'on a. C'est quoi exactement le vrai montant? C'est 25 millions qu'on devrait toujours avoir en banque et de là, regarder, puis si on a ces surplus-là, excusez-moi, de commencer à réduire le coût à l'unité. Je ne connais pas les chiffres, c'est quoi, réduire de 100 $ à l'unité, c'est assez. Je pense qu'on est probablement rendu là lorsqu'on a un surplus de 27,4 millions puis on prévoit du 8 millions par année aussi. Je comprends qu'il y a de l'incertitude, mais quelque part, il y a des coûts et les citoyens, je pense qu'avec tous les coûts qui montent aussi, mais c'est ça que j'aimerais certainement voir de la part, au moins de voir un genre de plafond, c'est quoi ce plafond-là et puis de là, au moins, ça aurait une meilleure indication. Merci, le CIM. Merci pour votre commentaire, je crois que certainement amener ça au conseil d'administration. Il y a un point que j'aimerais amener aussi, c'est, on a un tunnel qui passe en dessous de la rivière Petit-Caudiac en face de la rue Virginie-Adiaye. ça, c'est là depuis que Transaqua était bâti. À un moment donné, ça s'est assuré, ça. À un moment donné, l'assurance nous disait que ce n'est pas assuré. Ça fait, dans nos investissements au coin de l'immobilisation, on a comme un montant là pour commencer les constructions si jamais que ça, ça serait à risque. On ne peut pas risquer ça, on a besoin de ça pour l'opération. Puis pouvoir justifier comment ça coûterait pour remplacer ça aujourd'hui, on n'a pas un chiffre très, très fiable. Ça fait, il y a un montant là garanti pour pouvoir commencer les travaux là-dessus pour ne pas ça niaise. Plutôt de prendre une bonne assurance qui coûterait les yeux de la tête, on est capable de s'assurer nous-mêmes sur ce côté-là. Ça, c'est un côté de ce 25 millions-là qui est de l'argent-là pour ça. OK? J'ai oublié d'amener ce point-là à plus de bonheur. Merci. Merci à vous. Merci bien. M. Lantègne. Merci, M. le maire. Merci beaucoup pour la présentation. Maintenant, lorsque vous parlez des coûts inconnus pour les biosolides, dans vos dépenses anticipées pour les 2023 et 2026, est-ce que ces coûts-là ne sont pas inclus dans ces dépenses-là au niveau des biosolides? Merci pour la question, conseiller Lantègne. Il y a des coûts qui sont inclus dans le budget, mais il y a toujours des... Quand on fait des changements de processus chimiques et physiques, il y a toujours des inconnus, des impacts. Le montant de biosolides, on savait qu'on allait en avoir plus, mais d'au-delà de 40-40 % de plus, on ne s'attendait pas à ça. Là, on a tout le champ de... Après, l'éco-360 pour le compostage, il faut réviser ça. Pelle numéro 4, ça, c'est des coûts qu'on a anticipés. Il faut faire des modifications au mur, au mur de ce qu'on fait de compostage pour pouvoir pousser plus des biosolides, maximiser ce site-là autant que possible. Il faudra probablement regarder à faire du compostage ailleurs. C'est quoi que le conseil d'administration est en train de regarder tout de suite? C'est des coûts qu'on... C'est des inconnus. Il y a des gros points de question là-dessus. Fait, il faut... Puis, on n'a pas le choix, il faut le faire. C'est un peu comme c'est qu'une subdivision, il faut bâtir une rue. Mais nous autres, c'est les biosolidrants, il faut les mettre en queue de porte. Puis, l'idée des transportants ailleurs puis emmener nos déchets ailleurs, c'est pas de quoi que moi, j'aimerais faire que mes voisins emmèneraient leurs déchets chez nous. Fait, il faut prendre soin de nos déchets qu'on produit puis faire du compostage, c'est ça qu'on est dédié de faire au conseil d'administration, c'est ça qu'on veut continuer à faire pour faire sûr qu'on a les investissements prêts pour faire ça. Oui, je comprends bien ça. Puis, je pense qu'il serait peut-être important de faire une espèce d'étude puis d'analyse pour voir qu'est-ce que ces coûts-là pourraient représenter, parce que je suis d'accord avec l'enseigné Pierre Le Boutillier, c'est des beaux profits. Puis, en passant, félicitations, c'est une, pour votre gestion, c'est une très bonne gestion. Mais je suis d'accord que c'est beaucoup de profits, beaucoup d'argent qui est en banque. Est-ce que cet argent-là va être nécessaire dans les années à venir? Il faudrait peut-être arriver avec des chiffres. Je sais que c'est peut-être dur à évaluer, mais au moins pour nous donner une idée puis voir exactement quelles sortes de coût ça vous prend. Moi aussi, je pense que ce serait intéressant peut-être avec l'inflation puis tous les coûts qui augmentent de voir si on ne peut pas. Je comprends que le taux restait stable depuis 2016, mais avec des profits du genre, peut-être qu'on pourrait améliorer le taux encore. Alors, c'est ça. Je suis un petit peu du même, le même langage d'ordre que le conseiller Le Boutillier. C'est mon commentaire. Merci. Merci. Merci, M. Brideau. Merci, M. le maire. M. Lantagne a vraiment attaqué la question que je devais poser. Je vais poser une question à Mme la comptable. Lorsque vous avez mentionné dans les revenus que vous avez 28 millions que j'ai compris de placés dans les DIC, alors ça, c'est des argents, c'est des revenus passés qui ne peuvent pas utiliser, mais que vous avez investis vers le futur. C'est ça? Oui. Les 27 millions, les 27 millions, nous l'avons investi. Les 27 millions, nous ne voulions pas que ça reste seulement dans la banque sans obtenir, sans gagner des intérêts. Alors nous avons pu gagner 1,2 million de dollars sur trois ans. On voulait le faire sur cinq ans. Et donc, c'est 27 millions. Nous en avons laissé, disons, 8 millions dans notre compte pour l'exploitation au jour le jour. Mais cet argent est mis de côté. Comme J.B. l'a dit, c'est de l'argent qui sert spécifiquement. selon nos règlements administratifs, il faut de l'argent mis de côté et on ne peut pas y toucher sans qu'il y ait une bonne raison. Mais comme remplacement de près de 40 millions tout près, ça, c'est un remplacement de nos actifs. Ce n'est pas d'autres investissements. On parle de 65 millions qui seraient nécessaires au cours des 15 prochaines années que nous devons avoir comme argent afin d'investir dans certaines choses. et cela va aider avec différentes choses qui ont un effet pour les eaux usées. Il y a beaucoup d'argent que nous devons dépenser à un moment donné et on veut s'assurer de ne pas avoir besoin d'emprunter. Nous essayons d'être le plus autosuffisant possible. En mettant l'argent de côté, nous pourrons gagner des intérêts grâce à cela qui pourra servir à certains investissements. Également, pour ce qui est de remplacement des biens ou des actifs, si on doit le remplacer, quelque chose qui a été construit il y a 30 ans, aujourd'hui, on pense aux coûts d'aujourd'hui, mais ces coûts vont augmenter année après année. Nous ne connaissons pas les coûts. Donc, il y a certaines présomptions pour ce que nous pensons devraient être les coûts, mais la réalité, c'est que notre meilleure estimation, c'est que voilà ce que ça devrait coûter pour l'instant, mais pour la réalité, ça pourrait être très différent. C'est pourquoi nous essayons d'être aussi consistent, le plus cohérent possible en ayant de l'argent mis de côté pour ces projets futurs d'infrastructures. D'accord, merci. Je ne vois pas aucune autre question. Alors, je présume qu'on ne prévoit pas d'augmentation parce que vous n'avez pas présenté de taux ou… Moi, je l'ai présenté dans mes diapositives, le taux reste le même à 210 de l'unité depuis 2006. OK. Alors, pour l'an prochain, c'est ça que ça va être encore. Oui. Parce qu'à moi, je l'ai manqué, je ne l'ai pas vu dans la présentation. Merci pour l'information. Autre question? Personne? Alors, merci beaucoup. You both did well being thrown to the wolves. Vous avez très bien fait dans la gueule du loup. Il n'y a rien comme cette expérience-là devant les membres du conseil pour assurer qu'on ait les bonnes réponses aux questions. puis j'espère qu'on ne vous a pas trop stressé. Pas du tout. Merci, M. le maire. Merci. Bonne fin de soirée. Thank you. Alors, prochaine présentation de Kodiak Transpo, Mme Alain. In the municipal world, Alain is a very popular dans le monde municipal, le nom Alain est très populaire de cette ansie. So, I can't. Bonsoir, merci Monsieur le maire et tous les conseils et tous les gens. Thank you very much for the opportunity. Merci beaucoup de me laisser vous présenter. Je m'appelle Angela Hélène et je suis directrice des services de transport à Kodiak Transpo. Je vais vous faire une présentation assez brève. J'aimerais commencer en vous donnant des bonnes nouvelles. Voici un graphique qui montre les embarquements, l'achalandage du mois d'août 2021 à septembre 2022. Au mois de septembre, on a retrouvé le niveau pré-pandémie. On a récupéré tous les effets de la pandémie, ceci beaucoup plus vite qu'on avait prévu. Ce n'est pas la même situation de partout à travers le pays, mais cette région a beaucoup profité d'une augmentation du nombre des étudiants, une augmentation du nombre des nouveaux arrivants et les prix du carburant qui nous nuisent du côté du budget, mais poussent un plus grand nombre de personnes à utiliser le transport en commun. Voici les chiffres pour la ville de Dieppe, précisément. et la tendance est très positive. C'est une moyenne de 16 000 embarquements par mois. Donc, on vise 192 embarquements sur la prochaine année. On s'attend à ce que ces chiffres se maintiennent ou continuent même à augmenter. Vous vous souviendrez que lorsqu'on a retiré les restrictions de la pandémie, il y a eu une progression depuis. Lorsque la demande était très faible, on avait beaucoup moins d'autobus sur les routes, mais au fur et à mesure que la demande s'est augmentée, on augmente nos niveaux de services également. Je vais prendre un instant pour vous signaler que nous envisageons d'autres améliorations à l'avenir, par exemple, à court terme, en raison de l'augmentation du nombre d'embarquements qu'on a constaté au mois de septembre. On vise déjà des modifications pour changer les trajets aux heures de pointe sur les routes les plus achalandées. on va modifier les horaires, certainement, parce que les passagers ont du mal, les conducteurs ont du mal, les autobus sont plus achalandés, c'est difficile de leur faire respecter l'horaire, donc on doit faire des ajustements. On a aussi eu des problèmes avec le recrutement des chauffeurs d'autobus depuis l'été. On a cinq personnes en formation actuellement, on en recherche huit de plus, au moins. il y a beaucoup de demandes pour les chauffeurs d'autobus maintenant comme depuis quelques temps d'ailleurs, mais on est confiant qu'on pourra régler cela en début d'année. Ça prend quelques temps pour recruter, il y a tout un programme de formation, la plupart des personnes que nous embauchons n'ont pas leur permis de conduire un autobus, mais ce sont de bonnes personnes qui offriront un bon service à la clientèle. C'est ce que nous recherchons. Et avant de vous parler de notre budget d'exploitation, j'aimerais juste vous mentionner quelques projets. En 2023, comme vous le savez, nous venons de commander un nouvel autobus pour vous. On devrait le recevoir d'ici un an. Nous avons prévu, dans les trois municipalités, nous allons regarder les abribus solaires et si d'autres en veulent, on pourra les commander en vrac pour économiser sur l'expédition. Par exemple, le transport, on peut ajouter des caméras sur les autobus, le contrat vient juste d'être lancé. Nous allons placer des annonciateurs dans les autobus. C'est un autre contrat auquel nous travaillons qui permettra des annonces automatiques aux arrêts pour tous les passagers qui ont des pertes d'ouïe ou des problèmes de vue. Nous venons d'annoncer des nouveaux laissés-passés. Il y a des laissés-passés mensuels qui sont des cartes plastifiées, qui sont plus durables et qui durent 30 jours au lieu d'un mois. Alors, les 30 jours qui mieux leur conviennent, pas juste un mois. Et ensuite, l'année prochaine, on aura des laissés-passés renouvelables. Alors, on pourra les recharger soi-même en utilisant l'appli ou l'ordinateur sans être obligés d'aller au dépanneur. Et aussi, tous nos points de service vendront encore ces laissés-passés, mais ce sera une amélioration technologique. Et comme le conseiller d'antenne le sait, le comité de la gouvernance travaille pour que les tarifs demeurent abordables. Nous n'allons pas augmenter le fruit payé en argent comptant l'année prochaine, mais on va augmenter les laissés-passés de 2 dollars par mois. Ceci, bien sûr, sous réserve de l'approbation des trois municipalités. le personnel de notre commission a des réunions régulières avec votre municipalité. Alors, voici un survol du budget de dépense pour les trois communautés ici. on va le repasser rapidement. Comme je l'ai dit, en 2021, nous étions à 12,8 millions. Non, les chiffres sont un peu petits, alors si je me trompe, je me reprendrai plus tard. J'ai besoin de mes lunettes, mais je pense que j'en ai besoin de deux paires. alors 10,8 millions, c'est le budget régional en 2021. C'était plus petit que d'habitude. Encore une fois, ceci en raison de la pandémie. On a perdu beaucoup d'achalandage et on a dû couper le niveau de service afin de réduire les dépenses. Donc, en 2022, le budget, lorsqu'on l'a préparé un an avant, on avait l'intention de récupérer le plein niveau de service dans les trois municipalités, mais ça a pris un peu plus longtemps que prévu. On y travaille toujours d'ailleurs. Nous sommes à 90 % actuellement. Et comme je l'ai dit, il y a eu de l'amélioration dans le nombre des chauffeurs d'autobus également. Et en 2023, donc, on prévoit 12,2 millions de dollars pour les trois communautés en dépenses totales. Je me répète peut-être ici à la prochaine diapo, mais ceci porte précisément sur la ville de Diapo. Mais juste pour répéter que l'impact principal sur le prix d'exploitation est le coût du carburant, du diesel. Il y a aussi une augmentation dans le prix des pièces d'autobus. L'inflation a eu un effet là-dessus. Et en 2022, on a dû apporter des réparations dans nos propres garages. Alors, ceci est juste pour regarder les dépenses. Mais du côté des revenus, on a des revenus dans les autobus et bien sûr les investissements des trois municipalités. Alors, nous prévoyons des revenus de 2,9 millions dollars en 2023 pour les revenus en autobus et le reste viendra des investissements des trois communautés. Ici, vous voyez le budget, le poste budgétaire pour la ville de Dieppe ventilé selon les catégories. Encore une fois, c'est sur plusieurs années ici, 2023 étant la dernière colonne ici. On a les dépenses d'exploitation, le carburant s'y trouve, d'ailleurs, c'est là qui cause l'augmentation principale. Nous payons 57 % de plus qu'on avait prévu au budget de l'année dernière. Nous allons économiser ailleurs, cependant, parce que nous avons augmenté les niveaux de services dont on économise sur les salaires avec les opérateurs qui ne sont pas encore pleinement utilisés. Ensuite, les autobus de remplacement et l'entretien des autobus. Ça représente toutes les réparations de vos autobus. Ensuite, les revenus que nous avons budgétisés pour 2023 avec un total en bas de 820 26 382 qui représentent le niveau de service actuel que nous allons offrir en 2023, mais c'est une augmentation de 150 000 et quelques. Et je vais m'arrêter là. Alors, voilà. Moi, je vais vous poser la première question. Une question que les huit autres vous poseraient. Quand nous allons avoir quand est-ce que nous allons avoir des autobus avec des autobus électriques, des autobus électriques? Même vous avez la même question. Oui, oui, c'est la question, c'est la progression naturelle. On a une étude en cours actuellement, on a embauché un consultant qui s'appelle qui s'appelle QTRIC, c'est le nom du cabinet de conseil, des scientifiques qui ne travaillent que dans le domaine des transports publics et le déploiement de la technologie. Ils ont beaucoup d'intérêt, d'expérience dans les systèmes de transports en commun, petits et grands. C'est une étude de cinq ans qui sera terminée en août 2023. Ils vont travailler avec votre personnel ainsi que le personnel de Riverview pour identifier exactement ce que ça prendra. Mais pour moi, je pense que c'est assez complet comme champ d'intérêt pour établir ce qui est nécessaire, quelle est la gaffe armes possibles d'infrastructures nécessaires, qu'est-ce que ça nous prendra dans les garages, les coûts d'exploitation, les coûts d'immobilisation, juste un projet complet afin de pouvoir adopter et mettre en œuvre un tel plan. Lorsque nous allons le présenter à la ville de Moncton, nous avons l'intention d'inclure un autobus électrique en tant que projet pilote. C'est une autre chose qui est recommandée par nombreuses villes, c'est de déployer en petit parce que c'est tout un changement, c'est un grand virage pour le service des transports pour remplacer tous les autobus à diesel pour adopter une énergie à zéro émission. Alors, Cuter va regarder l'électrique en premier et ensuite, ils vont également étudier la possibilité de l'hydrogène et je pense qu'ils vont également regarder la possibilité de convertir les nouveaux autobus diesel à des autobus électriques à batterie. parce que c'est possible dans certains cas. Alors, voilà quelques options qu'on leur a présentées et ils vont nous aider à mieux prévoir et planifier pour l'avenir. Merci, Monsieur le Maire. Je me demandais, je pense que j'avais la question l'année dernière et peut-être que Luc peut m'aider là-dessus, mais lorsque je compare le budget des trois villes, vous avez une augmentation de presque 130 000 $ depuis le budget 2022-2023. mais notre budget a une augmentation de 50 %. 50 000. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas plus normal? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas une augmentation de 33 %, par exemple, comparé? Ou est-ce que c'est un budget complètement différent du budget des trois collectivités? Non, les trois sont reliés. je n'ai personne ici avec moi du service des finances, mais c'est toute une formule qui est utilisée pour calculer cela. Il se peut que c'est le pourcentage des heures de service identifiées par chaque collectivité, parce qu'au fur et mesure que ce chiffre-là évolue, le coût total change. on y travaille également et on va y travailler avec le personnel à la Ville de Diab et avec Riverview. On aimerait simplifier nos ententes de services et plus particulièrement la formule de facturation afin de nous permettre de répondre à ce genre de questions plus facilement quant à des questions telles. Qu'est-ce que ça pourrait nous coûter pour ajouter un nouveau trajet? Ça semble être simple, mais il y a tellement de coûts fixes, des coûts variables, il y a des anomalies, des différences dans les heures de service, dans sa collectivité. Alors, il va falloir que je vous recherche une réponse et que je vous revienne, parce que je ne sais pas pourquoi les pourcentages ne correspondent pas. l'entretien est facturé directement, donc ceci est réduit un peu parce que les coûts réels sont plus bas que ce qu'on avait prévu. En 2022, on avait prévu 125 et on prévoit 120 en 2023. Ce serait la différence entre le revenu net, ce serait différent par rapport au pourcentage partagé. Oui. C'est ce qu'on tente de régler également. Ce qui fait, je pense qu'on nous avait déjà peut-être parlé dans le passé, c'est qu'aussitôt qu'une municipalité augmente ou diminue son nombre d'heures, ça peut influencer le nombre d'heures pour les autres municipalités. C'est ce qu'on tente de régler. Donc, ça se peut que c'est une partie de la réponse, mais ce que le directeur général avait mentionné, M. Moulinçon, c'est qu'au niveau de la formule de calcul des revenus, d'hier, on a perdu un peu de pourcentage parce que là, maintenant, c'est basé sur l'actuel de ce qui rentre avec les calculs, les cartes et tout ça. Donc, on sait que c'est juste. Quoique, on augmente quand même notre revenu par rapport à l'augmentation des tarifs de l'an prochain, mais il reste que le pourcentage des revenus totales est réduit. pour dire, c'est vraiment un mélange de tout ça qui fait pourquoi nos taux sont augmentés. Parce qu'il y a une chose qu'il faut noter ici, c'est que le budget que vous recevez devant vous ne demande aucun ajout de service. Donc, c'est le service identique tel qu'on l'a aujourd'hui pour 2023. Ce que vous allez recevoir dans votre paquet du conseil plus tard pour le budget, on a mis un montant pour le transport de la demande pour desservir un écart de service qu'il y a pour le secteur de Doer et Lakeburn. Mais ce que vous voyez ici, le codec transpo, c'est effectivement le même niveau de service qu'un an dernier. C'est bon? Merci. Merci, M. Lantagne. Merci, M. le maire. Bonsoir, Angela. Bonsoir. Juste une petite question. Le budget pour 2022 de dépenses totales 12,100,000. Les projections selon, à compter du 31 août, 12,960,000. Donc, on devrait en principe terminer avec une dépense de 12,960,000. Maintenant, avec l'augmentation de tous les coûts, l'augmentation du coût de l'essence, etc., pourquoi on budget pour 2023 le budget c'est moindre que ce qui est prévu de finir au 31 décembre? Je dirais que les projections sont trop élevées, mais ce n'est pas un chiffre que moi j'ai créé. Moi, je regarde les frais réels, les chiffres réels. Alors, lorsque je regarde l'opération, le fonctionnement tous les mois, c'est ça que je regarde. C'est les réels, les chiffres réels en 2022. Oui, le budget du diesel est plus élevé que prévu, mais le plus gros a été compensé parce que les coûts d'exploitation étaient plus faibles, parce qu'on n'a pas à ajouter tous les niveaux de service. Et là, on ne peut pas retourner à ce niveau de service avant d'avoir les chauffeurs nécessaires. donc nous prévoyons un déficit d'ici la fin de l'année en raison du prix du diesel. Mais je pense que ce qui est ici dans le budget de 2023, c'est parce qu'on pense que nos projections pour 2022 étaient trop élevées. Mais c'est ce qu'on avait prévu. Au mois d'août, on espérait encore qu'on allait trouver suffisamment de chauveurs pour revenir à 100% du niveau de service rapidement. et ce n'est pas pratique de le faire. Alors, c'est peut-être trop bas, parce que tous les coûts ont augmenté. Le diesel a augmenté et dans le budget de 2022 était peut-être trop bas. Mais enfin, voilà, c'était ma question. Merci. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, j'apprécie beaucoup. Merci votre aide. Merci pour permettre à Kodiak Transpo d'offrir vos services de transport en commun. OK, merci beaucoup. OK, thank you. This brings us to the last presentation for tonight. One of the most exciting, I'm sure, expansion, j'ai. d'offrir. Merci. 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 Il m'a dit de pléguer ça dans le USB. Il est libre, il y en a bien. Ah, comme dans ça. Perfect. Bonsoir, tout le monde. M. Godbout, bonsoir. Comment allez-vous? Dangerusement bien, comme toujours. Excellent. Et j'espère que le reste du monde ne sera pas trop dangereux. Alors, avant de commencer, je voulais reconnaître les gens qui m'accompagnent, qui sont ici ce soir. Alors, mon collègue Guy Légeur, qui est là avec nous, et la secrétaire trésorière de notre conseil d'administration. Jessica Boutotte, qui est ici. Puis, je voudrais aussi souligner les autres membres du conseil qui sont devant vous ce soir. M. Le maire, M. Melançon, M. le conseiller Thibodeau, Mme Durgeon, qui n'est pas là ce soir. Elle est à distance. Stéphane Théry. Ah, elle est à distance. Oui, allô. Bon, bien, je te salue, Josée. Alors, je voulais un petit peu souligner que ces gens-là sont à titre bénévole pour notre Céon. Là, je ne sais pas comment est-ce qu'on est en temps, parce que moi, je peux passer au travers de certains d'acétats assez rapidement. Alors, rapidement, notre vision de développement sur les années. Ça va vous présenter un petit peu où est-ce qu'on est en train de faire, puis travailler avec la ville, d'essayer d'avoir une ville prospère, attrayante et accueillante, puis avoir une offre de services envers la diversification économique locale. Donc, on tente aussi d'être un organisme de référence dans le milieu de développement économique pour l'est du pays. Bon, notre mission, donc, on veut travailler de pair avec des entrepreneurs, des développeurs, nos partenaires stratégiques pour assurer une croissance soutenue à Diable. Et nos valeurs fondamentales, l'excellence, l'intégrité, l'inclusion, l'innovation et la fierté. Et vous reconnaîtrez que les trois du centre sont les mêmes valeurs que la municipalité. Notre plan stratégique, donc, l'axe 1, c'est au niveau de la croissance des entreprises et des investissements et des talents dans notre communauté pour permettre à notre secteur commercial et industriel de croître. L'axe 2, c'est de vraiment s'adapter pour offrir des services qui sont selon les besoins actuels et futurs de nos entrepreneurs. L'axe 3 est au niveau des zones de développement sur lesquelles on se concentre, soit le parc industriel, incluant le parc d'affaires, et le centre-ville ici, autour de l'hôtel de ville. L'axe 4, de favoriser la coopération des partenariats avec les acteurs d'écosystèmes. Donc, tout de suite, on est en train de faire beaucoup de travail avec la municipalité de ce côté-là, avec toute la réforme sur la gouvernance locale, puis qu'est-ce que ça va dire avec notre agence de développement économique régional, puis comment ça, ça va se passer. Puis finalement, l'axe 5, c'est de renforcer la stabilité et la priorité financière de l'organisation et de s'assurer de l'évolution de notre organisation. Et entre autres, une chose qu'on a faite l'année dernière, c'est qu'on s'est doté d'un plan de développement professionnel pour les membres du conseil d'administration. Donc, on avait des choses certainement pour l'équipe, mais là, on a assez d'évoluer. Donc, notre conseil d'administration en photo, vous vous reconnaissez. Donc, la majorité des gens qui sont sur cette diapo sont nommés par vous, M. le maire, et les conseillers. Donc, 9 des 12 membres dans le conseil d'administration sont directement ou indirectement une source de la décision qui se fait autour de la table du conseil municipal. Notre équipe, donc, on a eu des petits changements depuis la pareille date de l'année passée. Donc, le premier à soulever, c'est qu'au mois de novembre de l'année dernière, on a ajouté à l'équipe Sylvain Nadeau comme directeur du projet de développement immobilier. Martine Tremblay, après qu'elle a fait l'intérim ou le remplacement du congé de maternité de Marie-France au poste d'adjoint de direction, postulé, puis elle a mérité le poste d'agent de communication et marketing. Et Marie-France, notre plus jeune mère de famille, attend bientôt leur deuxième. Alors, on est présentement dans le processus de trouver quelqu'un pour remplacer son congé de maternité. Donc, vous allez voir, ça va apparaître bientôt. Et puis, à venir, sous peu, on se prépare, on fait un plan de succession pour notre sage vétéran, M. Guy Léger, qui va prendre sa retraite au début de l'année suivante. Donc, ça va laisser un poste de développement, de directeur au développement économique communautaire à pourvoir. Alors, nos zones de développement, qu'on se concentre dessus juste de façon graphique. Donc, on commence ici au centre-ville avec des zones qu'on travaille dessus et en particulier avec les incitatifs financiers qui ont été développés de pair avec la ville, qui ont stimulé le développement ici, puis qu'on voit encore le faire pour les prochaines années. Le parc industriel à l'est du boulevard Dieppe, pardon, à l'ouest. Puis là, finalement, la deuxième zone à l'est, qui est plus récente. Le parc d'affaires, qui reste encore des terrains développés, qui nous donne des petits défis, mais on va en parler plus tantôt. Et finalement, l'expansion du secteur de l'aviation, avec la phase 1 qu'on voit ici, puis la phase 2 l'année prochaine, mais on va en parler un petit peu, avec la construction de la portion de transport, qu'on a eu le financement au courant de cette année. L'assiette fiscale, donc les prochaines diapos vont être pour donner un petit peu des résultats de ce qui est arrivé, puis ce n'est pas uniquement notre travail, c'est du travail coloratif de différents aspects, des choses qui se font dans la ville, puis que nos entrepreneurs ou les projets qu'on promouvoit ont la chance de bénéficier. Donc, on voit l'assiette fiscale, avec une belle croissance de 3,7 milliards, comme j'ai été indiqué par M. le conseiller Thibaudou ce matin. Et finalement, ça fait une belle augmentation de 438 millions, si je me trompe, M. le trésorier, pour l'ordre de 13,9. Malheureusement, on n'a pas vu aussi tant de belles accroissances sur la partie non résidentielle, mais notre résidentielle et multi-résidentielle est très fort. Oups, pardon. Du côté des permis de construction, on voit que cette année, on est déjà rentré à 83,9 millions de dollars, donc on voit encore une belle année qui s'aligne. Les nouvelles constructions qui sont en cours, encore là, malheureusement, si on regarde la couleur bleue pour le résidentiel et le doré pour le non résidentiel, on est… le non résidentiel, il n'est pas à la hauteur, mais heureusement, le résidentiel est en train de poursuivre sa croissance, ce qui nous porte bien, parce qu'il y a beaucoup de ces projets-là qui sont multi-résidentiels, qui apportent bien à l'assiette fiscale. Du côté des investissements, qu'est-ce qu'on voit qui s'en vient en permis de construction du secteur privé? Donc, la première colonne, on voit là-dedans les actuels de cette année jusqu'à la fin septembre, du non résidentiel pour 14 millions. Il y a du résidentiel que j'ai divisé en deux morceaux. Il y a 29,4 millions qui est du résidentiel plutôt unique. Puis ensuite, des gros projets de métier résidentiel qui est dans l'ordre de 40 millions. Puis on voit qu'on est à 83,6 millions précédemment. Donc, qu'est-ce que ça rapporte en impôts fonciers municipaux à la Ville pour l'année prochaine? Si les calculs sont bons, on voit qu'il va y avoir une augmentation de 1,4 millions de revenus pour la Ville. Chose intéressante sur ceci, si on regarde le résidentiel qui est à 29 millions, qui est le double du non résidentiel qui est à 14, mais si on regarde l'accroissement de l'assiette des impôts fonciers, on voit que le résidentiel n'est seulement qu'un tiers de plus que la portion non résidentielle. Donc, on voit pourquoi la portion non résidentielle est importante au niveau de l'assiette fiscale municipale. Donc, c'est une explication de ce côté-là. Au niveau des investissements qu'on voit qui s'en vient, dans le 68,2 millions qui est là, on n'a pas mis le 29 millions du résidentiel. Donc, on concentre sur les projets privés. Mais si on l'ajoute de qu'est-ce qu'on a déjà, on voit que la Ville devrait atteindre cette année dans l'ordre d'une centaine de millions de dollars si tout poursuit comme convoi. Donc, nous autres, de notre côté, on voit d'autres projets qui sont en cours puis qui devraient avoir des permis. Donc, ça rentre dans le 68 millions qu'on voit là. Pour l'année 2023, l'année prochaine, on voit des projets sur nos terrains et des terrains privés, mais des projets non résidentiels dans le pipeline de l'ordre de 47 millions qui pourraient rapporter à la Ville et un autre 800 000 $ en impôts foursiers. Mais de ce côté-là, il y a encore… c'est presque uniquement du non résidentiel. Donc, les projets résidentiels ne sont pas dans ce chiffre-là. Donc, nous autres, on montre qu'est-ce qu'on est en train de voir pour le futur, mais on ne prévoit pas le résidentiel qui s'en vient. Bien, là, c'est pas dans notre… c'est pas dans notre connaissance à fond. Le reste des autres projets, mais ils sont dans notre pipeline de vente, puis les ceux-là, on peut les qualifier puis les voir. Donc, dans ce… si on fait la division du 47 millions, il y a à peu près une dizaine de millions qui est de parcs industriels, 13,5 millions qu'on voit qui s'en vient dans le parc affaires, puis un autre 24 millions au centre-ville en 2023. Puis en 2024, bien là, tout de suite, qu'est-ce qu'on voit dans une pipeline, c'est dans l'ordre de 53 millions, bien encore là, on exclut les projets, les résidentiels qui auront lieu. Donc, ça donne une idée de qu'est-ce qu'on voit un peu dans notre pipeline à nous autres. Les chiffres des revenus apparaissent maintenant. Je m'excuse. Donc, on les voit apparaître en bleu ou en bas. Donc, de l'ordre de 1 million environ de revenus impôts fonciers additionnels pour la municipalité uniquement. Ça exclut la portion provinciale. Les chiffres ici. Nos accomplissements majeurs en quelques points pour l'année en cours. En 2022, on a dans le parc industriel six terrains qu'on est en discussion. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on a un dépôt sur ces terrains-là qu'on est en train de travailler sur l'entente d'achat-vente avec des clients. Dans le parc d'affaires, il y a deux terrains avec les constructions qui ont été complétées cette année. Il y en a un autre qui est en construction. Puis, on a vendu deux autres terrains de ce côté-là. Dans le centre-ville, on a un terrain qu'on a en entente signé de la part du client. On est en train de faire les derniers ajustements au niveau des plans de lotissement et les détails au centre-ville. Avec toutes les servitudes, les doigts de passage, ça prend un petit peu de temps. C'est un petit peu compliqué. Mais ça s'en vient. Donc, on espère fermer cette vente-là bientôt. On a fait l'embauche. Quand je l'ai mentionné, c'est en tour de notre ressource en communication et marketing. Avec l'aide de la Ville, on a reçu le financement pour la portion transport de la phase 2 de la Ville d'Aviation et le bouclage d'eau. Donc, ça, ça a été approuvé. Puis, finalement, tout récemment, notre 20e banquet d'expansion d'IEP a eu lieu d'être ici au centre-ville, sur la place 164, sur un chapiteau avec plus de 350 personnes. Donc, on était bien contents de cette réalisation-là, surtout avec Fiona qui nous respirait pas mal fort sur le derrière des talons. Du côté des opportunités d'investissement, c'est un petit peu les projets d'investissement qui s'en viennent, qui vont être au bénéfice de la Ville, qui pourra se faire l'année prochaine pour une bonne partie de ça. Donc, nos enseignes permanentes qu'on a commencé à renouveler, on a une qui est montée, on devrait en avoir deux, mais encore là, Fiona, il y en avait une qui devait monter le vendredi de la tempête, puis les gars d'énergie de Nouveau-Brunswick devaient aussi être proches sur place. Donc, on a reculé ça, puis on espère que ça va être mis dans les prochaines semaines. On a l'expansion du secteur de l'aviation, la phase 2B, qu'on espère qu'elle va être en construction l'année prochaine pour 16.8. Ça, c'est la partie 2B, c'est la partie transport. Donc, les infrastructures musicales sont de gel en terre. La partie transport est le bouclage d'eau qu'il va se faire pour s'assurer qu'on a les... l'eau qu'on recherche à avoir dans ce secteur-là et pour les phases futures. Il y a des acquisitions de terrains maintenant qu'on est pas mal établi sur comment est-ce qu'on va faire ça pour faire l'acquisition de terrains dans les prochaines phases du secteur de l'aviation. Donc, c'est des terrains vierges qu'on va vouloir acquérir. Donc, ce chiffre-là a été mis dans nos chiffres de notre budget de développement. Sur la rue Benjamin, il y a un investissement dans l'ordre de 750 000 $. C'est un projet collaboratif qu'on est en train de faire avec la Ville pour le secteur privé. Donc, c'est ça, ça va de l'avant. Ça sera un investissement qui pourrait possiblement avoir lieu l'année prochaine. Dans le secteur du pacte d'affaires, on a des défis environnementaux. Vous en avez bien entendu. Donc, on a mis des sommes d'argent là pour faire nos analyses environnementales et aussi pour faire la compensation si on a de bien pour être capable de préparer la prochaine phase de développement dont les plans conceptuels devront être revus puis un appel d'offres pour faire ça puis on parle peut-être de nos 100 000 $ pour ça. Donc, c'est pas la construction, là. C'est juste la préparation des plans puis la partie ingénierie. Puis ensuite de ça, bien évidemment la construction. Mais là, il va falloir voir une fois qu'on a les approbations, quand est-ce qu'on pourra faire ça. Mais ça sera certainement pas en 2023. C'est pour ça que je n'ai pas de montant puis je n'ai pas d'année non plus spécifiquement. Mais c'est sur le radar parce que ce secteur-là est très prisé dans ce temps-ci. Puis on a fait tout ce qu'on peut pour avoir des tarines disponibles pour que nos entreprises peuvent s'y installer. Finalement, au centre-ville, il y a des acquisitions là. Vous voyez un gros chiffre. C'est des chiffres que la Ville apporte des argents pour les investissements capitaux puis les acquisitions au centre-ville. Puis de notre côté à nous, il y aura une expression d'intérêt pour l'île au Gauvin pour 15 000 $ parce que là, on a l'unité, l'édifice de 10 unités qu'on va avoir le terrain disponible bientôt. Donc, on voudrait se préparer pour avoir des investissements du secteur privé là-dessus plus tôt que plus tard. Finalement, notre demande de financement avec quelques chiffres très sommaires qui a été présenté à notre conseil d'administration sous recommandation du comité de finances de notre CA. Puis c'est ça qu'on avance. Donc, si on va à la ligne du bourg, la ligne qui est soulignée, la demande à la Ville n'a pas changé cette année encore. Donc, c'est la troisième année qu'on ne fait pas d'augmentation à notre demande financière de la Ville. Notre budget a des changements. Évidemment, il y a des variations. Donc, sur la première ligne, si on regarde des coûts fixes, vous allez voir qu'il y a une réduction d'à peu près 107 000 $. Le plus gros de tout ça, c'est la ressource en immigration qui est maintenant rendue à la Ville. Puis il y a des honoraires professionnels qui ont changé de catégorie. Puis on veut plus d'ajustement de les salaires de ce côté-là. Donc, nos ajustements de salaires là-dedans sont à peu près de 3 % pour le coût de la vie. Donc, c'est tout dans cette ligne-là. Dans les coûts variables, on voit là une grosse augmentation de 1,3 million environ. Donc, dans ce 1,3 million-là, il y a 750 000 $, je vous ai parlé tantôt, pour les acquisitions de terrain. Puis ensuite de tout ça, il y a des frais d'infrastructure si le projet de sous-la-banche-à-vient va de l'avant, de l'ordre de 500 000 $ qui sera remboursé à la Ville. Donc, ça fait la plus grande partie de ce montant-là. Sur la prochaine ligne, les axes privilégiens et autres, vous allez voir qu'il y a une réduction là, pardon, il y a une augmentation là de 45 000 environ. Puis ce montant-là, c'est les études environnementales que j'avais spécifiées tantôt pour les zones qu'on a besoin de regarder et les compensations potentielles pour ces zones de développement-là. Et finalement, sur la ligne de revenus qui est en rouge ici, on présente ça un petit peu en envers, on a une augmentation dans nos revenus de 704 000 $ environ. Une bonne portion de ça, c'est des revenus de vente de terrain, donc beaucoup plus de vente de terrain. Et le projet de 500 000 $ aussi en collaboration avec la ville de rente dans cette ligne-là aussi. Alors, ça compense pour cette différence-là. Au niveau de la ligne sur opération profit, vous voyez qu'on a un budget équilibré du côté opérationnel. Après ça, du côté des projets de développement, on a une perte de 800, quelques mille dollars. et cette perte-là est encore associée avec les éléments que j'ai indiqué en haut, surtout les accessions de terrain, puis les remboursements pour les infrastructures et le projet de 500 000 $ sur la planche à la ligne. Alors, ça nous donne une demande à la ville de 1.1, 15 millions. Et je souligne aussi un peu les montants qui sont soit remis à la ville ou la province de Nouveau-Brunswick, tels que pour les impôts fonciers, pour différentes démentures, etc., qui maintenant se chiffrent dans l'ordre de 1 million. Puis évidemment, dans ça, le projet de 500 000 $ qu'on fait en collaboration avec la ville, c'est le gros morceau de ce montant-là. Le reste, c'était des petits détails et c'était là, une petite augmentation sur nos impôts fonciers, comme tout le monde a eu, je crois, cette année. Alors, ça fait le tour de la présentation, donc si vous avez des questions, ça me fera plaisir de tenter de les répondre. Puis sinon, j'ai quelqu'un en arrière de la salle qui va m'aider. Merci bien, M. Godbout, pour la présentation. Et il y a déjà des lumières qui s'allument. M. Godette. Merci, M. le maire. Juste une question. Le non-résidentiel, depuis les derniers 10 ans, ça peut rester à peu près à 31 %. C'est ça. Est-ce qu'on aurait plus de terrains à différentes places à Vornes pour le non-résidentiel? Penses-tu que ça augmenterait ce chiffre-là ou qu'on a des terrains assez? Le pourcentage est vraiment un petit peu difficile parce que plus que ton résidentiel monte, mais plus que ton pourcentage essaie de suivre, c'est difficile. En chiffre brut, oui, si on aurait plus de terrains disponibles, qu'il y aurait plus une bonne variété de terrains, ça certainement ne ferait pas de tort. Donc, c'est comme n'importe autre chose à vendre plus que ton bonne sélection, plus que ça va attirer les entrepreneurs d'investir chez nous. Oui, c'est juste que le résidentiel, les derniers coupes d'années, ça a été vraiment bon. On ne sait pas ce que le futur va donner. On pense qu'il est plus sur un non-résidentiel. Notre mandat, nous autres, est plus concentré sur le non-résidentiel, mais je ne me cache pas qu'on travaille beaucoup sur des projets multirésidentiels ou à usage mixte. Puis, c'est très bien, là. On n'a aucun problème de travailler sur ces projets-là pour les faire réaliser. Et autant que possible, même les bonifier pour qu'ils prennent une grande ampleur. Puis, au niveau du multirésidentiel, bien, au niveau municipal, bien, c'est pas mauvais non plus comparé à des maisons unifamiliales parce qu'elle a une haute densité sur un peu d'espace ou qu'ils ne demandent pas une énormité d'infrastructures municipales ou des centaines de mètres de rue par maison. On voit que, selon les projections que les gens dans le domaine immobilier font, ils voient qu'on a un énorme rattrapage à faire au niveau du logement, puis qu'on va continuer à la conduire à un bon rythme et qu'ils ne voient pas dans les prochaines années qu'on va combler la demande parce qu'il y a une grande demande. Le marché a changé à cause de la décroissance démographique. Puis, avec l'immigration qui arrive. Maintenant, l'autre problème qui arrive, c'est qu'il y a juste une certaine capacité de construction. Donc, pour eux, ils ne voient pas qu'on va avoir un rattrapage avant une décennie de ce côté-là avant que ça s'équilibre. Alors, je crois qu'on peut encore compter sur plusieurs années avec des bons taux de multirésidentiels. Merci. Merci. Mme Le Boutier. Merci beaucoup, M. Le Boutier. Premièrement, merci pour votre beau travail et la présentation. Avec plaisir. J'ai deux questions. C'était juste plus des questions d'information que d'autres choses. Ça fait que sur la CETAP 10 que vous présentez, on marque l'impôt foncier municipal 2022, on estime à 1,3 million, à peu près 61, que ça va générer notre 69,7 million. Combien de cette partie-là, parce qu'on donne quand même des subventions qui est excellente, c'est pour ça qu'elles viennent aussi chez nous, dans le centre-ville, mais on estime, c'est quoi après le pourcentage de 1,3 million? On parle-tu de 2 %, de 10, de 12? C'est vraiment une bonne question parce qu'il faut que les projets soient dans la zone comme telle. Nous, on fait, dans nos actes suels, on le rapporte au conseil d'administration trimestriellement, qu'est-ce qu'ils sont les sommes qui sont versées par la Ville sur les incitatifs financiers. Mais aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de faire une évaluation de ça. Je ne sais pas si Stéphane a un meilleur point de vue là-dessus de ce qui se passe, mais ça serait difficile. Mais c'est quelque chose qu'on peut regarder qui peut donner une idée. On peut le faire de deux différentes façons, mais moi, celle que je proposerais, c'est à regarder les projets qu'on a dans le pipeline. La grandeur des projets qu'on soupçonne qu'il va y avoir, mais dans le pipeline, c'est trop loin d'avant. Des fois, on n'a pas assez de détails pour faire ça. Donc, on pourrait faire un comparatif de valeur du projet par rapport à les incitatifs qu'on a donnés sur nos projets semblables et voir ce que c'est là. OK. Peut-être que c'est moi. J'ai mal posé ma question. Je ne m'attendais pas à des détails comme ça. C'est juste que je voulais plus savoir parce qu'on en a donné plusieurs cette année. Ça représente quoi sur notre environnement de 5 millions parce que ça fait quand même un minimum de notre cash flow. C'est juste pour voir est-ce qu'on regarde de ce côté-là lorsqu'il y a ajustement à faire ou des choses comme ça. Est-ce qu'on regarde? À l'heure, peut-être aussi des subventions qui vont? Oui, on les regarde. Oui, on les regarde aussi. Quand on fait l'analyse des projets, nous autres, quand on les présente au CA pour être commandés au conseil municipal parce que ceux-là qui ont des incitatifs sont dans la zone centre-ville et pour tous les terrains, à l'exception d'un, c'est tous les terrains de la ville. Donc, oui, on fait cette analyse-là. On va regarder ce que c'est. On fait l'évaluation sur la durée de vie. Maintenant, ici, les chiffres qu'on monte, c'est le montant additionnel de revenus que ces projets-là vont apporter pour une année. Donc, puis les projets sont là. On l'a monté normalement sur 5 à 7 ans. C'est ça. Ça ne nous coûte rien. C'est juste qu'on ne le reçoit pas immédiatement. On va le recevoir sur probablement les 60-70 ans par la suite qui est certainement une bonne stratégie aussi. Encore une fois, c'était plus une question de... Je suis curieuse de savoir si c'était pas ce pourcentage. Mon autre question sur la présentation qu'on va voir. Est-ce que ça va être sur notre site Internet, ceci? Oui? Cette présentation-là. C'est la ville qui décide comment est-ce qu'ils font sur... Normalement, tout le matériel qui est public. Sans son... Sans son sera lui clos aussi. Oui. Puis la seule diapo qui n'était pas dans ce qu'on a envoyé originalement, c'est celle-ci parce qu'on n'avait pas tous les chiffres de prévision. Il y avait une erreur sur un autre diapo qu'on a corrigé au niveau des permis de construction de 20 de l'année dernière. C'était plus le constat comme vous avez dit. La façon que vous avez présenté votre demande de financement, si vous parlez de perdre quelqu'un qui arrive puis qui voit ça puis qui regarde une perte... C'est un profit que vous générez. Puis l'autre revenu, bien, c'est aussi un autre profit de... C'est juste piston rouge en noir, mais en tout cas, ça, je vous laisse avec ça. C'est un très bon point parce que c'est la relation qu'il y a entre la ville et nous. On est une création de la ville et on est là pour que la ville génère plus de revenus de son côté. Donc, ça n'apparaît pas nécessairement dans nos livres à nous autres, mais ça partit dans les deux entités entières puis c'est de même que les états financiers sont présentés quand la ville présente. On fait partie intégrante de ces résultats-là. Merci beaucoup. Merci, Mme Boudreau. Merci, M. le maire. Merci pour la présentation. Mon premier point, ça serait par rapport au centre-ville. J'essaie juste de comprendre encore une fois comment on peut faire pour dynamiser encore plus notre centre-ville. Puis je me demandais en ce moment, est-ce qu'il y a des locaux vides dans les nouveaux développements qu'on a eus comme, il y a-tu beaucoup de locaux qui sont vides? Non, il n'y a pas beaucoup de locaux qui sont libres. La semaine dernière, on était à une conférence puis on a regardé vraiment ça pour des, on commence à être connus sur la marque puis il y a des gens qui veulent s'installer à Dieppe, ils savent au niveau commercial qu'est-ce qu'on a à offrir, surtout avec le centre d'achat Cadillac Fairview qui est là et tout le reste qui s'installe autour avec Plaza Reed et tout le reste. Puis toutes les fois qu'on a quelqu'un qui pose la question, c'est où, où est-ce qu'on va les mettre? Donc le nouveau projet qui est en construction au point de la rue Champlain et du marché, il reste qu'une petite espace au rez-de-chaussée puis pour la plupart des clients qui est intéressé de s'installer, c'est trop petit. Donc on travaille maintenant à identifier d'autres opportunités dans la municipalité pour aller créer d'autres espaces commerciaux. Donc on est dans une bonne situation. Donc notre taux d'inoccupation est très bas pour le commercial et l'industriel. C'est la même chose dans le parc industriel. Tu sais, les gens des fois à l'Opportunité Nouveau-Brunswick ou quelqu'un d'autre qui ont des opportunités pour 40, 50, 60, 70, 100 000 pieds carrés, bien on dit laissez-nous savoir un petit peu d'avance. On a les terrains pour les promoteurs pour les construire, mais non, on n'a pas ce genre d'espace-là de vie dans notre communauté. Comment on fait pour attirer encore plus des entreprises du type restaurant, brasserie et hôte au centre-ville? Parce que là, tout de suite, on a comme cavoqué, lookbook. c'est assez loin. Fait que quand on pense au centre-ville, un vendredi soir, on veut sortir, on va aller prendre une bière, puis après ça, on veut peut-être marcher à une pizzeria ou quelque chose, bien tu sais, quand les entreprises sont séparées comme ça, c'est un petit peu compliqué. Puis si on regarde comme le coin IGA, bien il y a quand même un genre de sens de centre-ville qui est là avec juste la crèmerie puis le magasin de biscuits, il y a plus de gens qui bougent. J'aimerais voir comment, est-ce que vous avez les outils en place en ce moment pour essayer d'attirer ce type d'entreprise au centre-ville? C'est, pour que ces entreprises-là aient un succès, il faut peut-être des gens qui soient y travaillent ou y vivent à proximité. Donc, le projet qui se fait au coin que j'ai parlé tantôt, c'est très bien parce qu'il y a deux étages de résidentiel. Donc, il va y avoir d'autres gens qui vont rester au centre-ville qui pourront faire vivre notre café Archibald ou Patricité ou l'atelier Tony. Heureusement, avec la qualité du restaurant de l'atelier Tony qui était là au centre-ville, ça nous aide. C'est un outil de vente, nous autres, pour dire garder la qualité du restaurant qui est là puis ça fonctionne, ça marche. Alors, à mesure que le centre-ville se développe, se densifie avec des résidents, les projets sur la rue Évolution, c'est la même chose, les projets qui se construisent de l'autre côté sur la rue Champlain vont tout être bénéfiques pour ça, les projets qui se construisent sur la rue Acadie. Donc, c'est ça, nous autres, qu'on est en train, quand des chaînes ou des commerces viennent s'appliquer, on leur dit oui à ça, mais nous autres, on sait qu'ils vont un projet qui se fait ici, là et là. Donc, cette densité-là s'en vient. Donc, ça, c'est des outils qu'on utilise favorablement pour l'attraction de nouveaux commerces de servir la population. Puis oui, sur le boulevard Dieppe, bien, c'est des commerces de quartier qui ont besoin dans ce secteur-là de la ville puis c'est tout à fait normal qu'on voit les commerces de quartier se développer dans cette région-là avec la densification qui se fait. C'est bien, ça va faire deux secteurs dans la ville qui sont vraiment en bonne croissance et dynamique. Donc, de ce côté-là, on voit les choses, ils s'en viennent bien puis il y a de l'intérêt. Parfait. Ma deuxième question, c'est un autre sujet. On parle de crise du logement, c'est connu partout, c'est difficile aussi de trouver des travailleurs pour faire des constructions puis ça, est-ce qu'on a les outils pour approcher des constructeurs pour des projets non-profit aussi pour avoir des logements plus abordables? C'est bon d'avoir une balance des deux dans une ville pour pouvoir répondre à différents besoins. Est-ce que vous avez des recommandations pour nous, pour le conseil aussi pour mettre en place de l'aide à attirer ce genre de construction? Bien, j'ai eu beaucoup de discussions avec la direction générale de la ville. Si je ne me trompe pas, il y a un groupe qui se penche sur ça pour regarder ça à l'interne pour voir comment on fait ça maintenant. C'est difficile jusqu'à où la municipalité peut aller. Les rôles dans ce domaine-là ont été joués dans les décennies auparavant très fortement par le fédéral et le provincial et malheureusement, les programmes certains ont été abolis ou presque les montants qui sont là ne sont plus à la hauteur. Les gouvernements sont en train de réaliser qu'il y a quelque chose qu'il faut qui soit fait. À ce moment-là, il s'agira juste d'être prêt pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Ça fait déjà quelques années qu'on tente d'identifier des organisations à but non lucratif qui sont soit actives dans notre ville ou soit actives dans notre région pour voir ce qu'on a intérêt. On a cogné à certaines portes. Ce n'étaient pas les réponses les plus positives qu'on voulait avoir, mais à force de cogner aux portes, on commence à voir des gens qui semblent à être intéressés. Donc, on a du travail à faire, collaboration ensemble. Donc, nous autres, question de regarder les terrains qu'on pourrait trouver puis mettre à la disposition d'un projet de main avec l'accord de la ville, bien sûr, tout en rencontrant le plan municipal, les plans directeurs qu'on s'est donnés pour les différents secteurs de la ville puis voir comment ça peut se faire. Mais oui, c'est quelque chose qui est à regarder de très près. OK. Parfait. Merci. Merci bien. Autre question? Je ne vois pas d'autres lumières qui s'allument. Alors, la lumière la plus brillante, M. Godbout, merci. Il faudra éteindre la vôtre. Merci beaucoup. Bonne fête soirée à tous. Vous aussi. Merci.